Témoignage d'Alice von Bershem, Cette nuit-là, je choisis Dieu. Chapitre 8. Épouse. Ce que nous connaissons déjà d'Alice nous permet de comprendre la remarque qu'elle faisait à son mari après 23 ans de vie à deux. Nous n'étions faits ni toi ni moi pour la vie solitaire. Et malgré mes affinités avec Port-Royal et ma grande admiration pour Pascal, je ne partage pas son point de vue sur la question du mariage. En effet, Alice n'était pas destinée au célibat. Elle a aimé profondément son mari, cherchant à être la femme dont il avait besoin et qu'en son cœur il réclamait. Tu es un cher, un bien-aimé mari que j'aime tendrement et que je voudrais toujours pouvoir rendre heureux. Dieu nous a richement bénis dans nos enfants, cette belle couronne qui va grandissant. Que Dieu m'aide à être pour toi la compagne qu'il te faut. Qu'il me donne plus d'amour, d'humilité, de douceur, de patience. Qu'il répare les fautes et comble les lacunes. Qu'il nous donne à tous deux de marcher d'une manière digne de lui. Après sa conversion, la première préoccupation d'Alice a été d'entraîner son mari sur le chemin de la foi. Témoins les prières qu'elle a notées à cette époque. Ô Dieu, combien il me tarde que tu exauces mes prières. Surtout celles que je t'adresse pour Paul. Une vie à deux consacrée à ton service. « Fondu en toi, doit être vraiment le ciel déjà ici-bas. Je prie pour Paul pour que Dieu m'aide à l'attirer à lui. Non par des paroles, mais par ma vie journalière. Qu'il le récompense du bonheur qu'il me donne et purifie de plus en plus mon amour pour lui. » Très ouverte, Alice s'efforçait de partager la vie profonde de son âme avec son mari. Elle lui écrivait « Je suis heureuse de mettre en pleine lumière les expériences bénies que j'ai faites et j'affirme avec toute mon énergie que nous sommes créés pour Dieu et que c'est en lui seul que nous trouvons la vraie vie, celle des vainqueurs. Sans lui, nous ne serons jamais que des vaincus de la vie. » « Je le bénis parce que je sais que tout est effacé et pardonné par le sang de Jésus. Mais j'ai besoin de m'humilier devant toi aussi. Et je voudrais que tu puisses lire dans toute ma vie, comme dans un livre ouvert. » « Je suis une confession concernant un manque de franchise. Je puis dire uniquement à la gloire de Dieu qu'il m'a donné des lèvres véridiques et que tu peux avoir confiance en ma parole. Il m'a accordé d'autres victoires encore. Mais que de lacunes dont je fais souffrir mon entourage. J'ai besoin de te demander pardon à toi particulièrement. J'ai été souvent orgueilleuse, ne voulant pas reconnaître mes torts. J'ai été impatiente et égoïste. Oh ! Je demande à Dieu de me délivrer de moi-même et de m'aider à rendre un témoignage par ma vie qui soit vraiment à sa gloire. » Alice a su persévérer également dans l'exposition de la Voix du Salut et dans l'effort de faire participer son mari à la vie spirituelle de la famille. Quelques mois après sa conversion, elle note Paul a lu ce matin au culte la parole adressée par un ange à l'apôtre Paul « Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je veux prendre cette parole pour moi et demander à Dieu la foi pour son accomplissement. Je voudrais établir la prière avant nos repas. Comment dois-je faire pour l'obtenir de Paul ? » Elle parvint à ses fins sans trop de peine. Cependant, la persévérance de son témoignage chrétien au sein de sa famille exigea au cours des années un certain courage et fut le fruit de bien des heures de prière secrètes. Si Paul prie l'habitude de laisser à sa femme la charge du culte domestique et de la bénédiction avant les repas, il aimait à dire « Maman fait cela tellement mieux que moi ». Il était prêt à la remplacer en son absence et sa voix alors était écoutée par les siens avec grand respect. « Ce n'est pas d'emblée que Paul est parvenu aux certitudes que donne la foi, à cette tranquillité d'esprit, à cette sérénité qui a éclairé les dernières années de sa vie », précise Alice. Mais il y est parvenu, et cela humainement parlant grâce aux fidèles témoignages de sa compagne. Est-ce à dire qu'Alice menait la barque sortant des limites que Dieu a assignées à la femme dans son foyer ? Écoutons-la sur ce sujet. La femme n'a pas l'autorité, mais elle a l'influence. C'est dans la main de la femme qu'est cachée la plus grande influence qui existe sur la terre, tant pour le mal que pour le bien. Son influence est subtile, comme l'odeur du parfum. Elle est pénétrante. La soumission est une position à prendre dès les débuts du mariage. La femme doit être soumise dans les choses bonnes et honnêtes. Mais il peut y avoir des cas où il faut obéir à Dieu plutôt qu'à son mari. « Je ne crois pas que nous devions agir contre la volonté de notre mari », écrit-elle à une amie. Dieu peut nous révéler, dans chaque cas, ce que nous avons à faire. Dans ma propre expérience, j'ai vu souvent que nous devions, nous, femmes, garder vis-à-vis de nos maris, une attitude humble et soumise sans vouloir forcer les portes, attendre dans le silence et dans la prière que Dieu lui-même les ouvre. Mais aussi ne pas avoir honte de notre foi ni de notre témoignage à Jésus-Christ. L'amour reste notre grande force. Rien ne pourra attirer les âmes et les amener à Dieu autant que notre amour, si la source en est en Dieu. Qu'il nous donne d'apporter dans notre famille, même sans parole, la bonne odeur de Christ. Cela ne signifie pas pactiser avec le mal. Nous ne devons pas appeler le mal bien et le bien mal, mais demander à Dieu la sagesse d'en haut, qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Paul avait une tendance au pessimisme et il était porté à se tourmenter quand les affaires marchaient mal. Les exhortations réitérées d'Alice à laisser glisser toute chose de nos mains entre les mains d'un plus puissant que nous, comme elle aimait à s'exprimer, ont certainement contribué à créer en lui la sérénité qui, telle la douce lumière du soleil couchant, ont illuminé sa vieillesse. Lorsque Paul lui faisait part de quelques ennuis ou difficultés, elle ne craignait pas de l'exhorter. Que cela ne te donne pas de nuit blanche, car je t'assure que c'est une question bien secondaire et nous ne devons pas nous laisser dominer par des choses semblables. La vie est trop courte et trop précieuse pour cela. Regarde plus haut. Ce n'est pas les causes de soucis, de craintes ou d'inquiétudes soient abolies, mais c'est au lieu de porter nous-mêmes le poids de ces choses. Nous avons appris à nous en décharger et à les laisser à Dieu. Quant à moi, je ne saurais pas vivre si je ne pouvais chaque jour remettre à Dieu le soin de toutes les circonstances de chacun de nos bien-aimés. Tout ce que nous possédons nous est donné de Dieu. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. C'est de Lui que nous devons attendre chaque jour notre pain quotidien. C'est à Lui que nous devons rendre grâce des biens que nous possédons. Dieu veut nous amener à faire naufrage en Lui. Tu as besoin d'un conseil et tu regrettes de n'en pas trouver autour de toi. Cherche-le auprès de Dieu. Tu voudrais être voyant. Lui est voyant. Il voit plus loin que nous et c'est mieux ce qui est bon. Cherche la direction auprès de Lui. Prie, au lieu de te, consumez en angoisse stérile. Pendant la Première Guerre mondiale, souvent elle aborde le sujet de la confiance en Dieu dans ses lettres à son mari alors mobilisée. Il me semble, lorsque tout croule, que ce qui nous reste, c'est ce que nous avons donné. Il nous faut apprendre à vivre au jour le jour sans pouvoir faire de projet. C'est peut-être un bon apprentissage car l'homme a la tendance de vouloir prévoir et vivre l'avenir au lieu du présent. Et cependant, la seule chose qui nous appartienne, c'est le moment présent. Et la seule manière de bien vivre, c'est de vivre l'heure présente. Jésus n'a-t-il pas dit « À chaque jour suffit sa peine ». Ne vous inquiétez pas du lendemain. Que de soucis en moins si nous apprenions cette leçon. Nous venons d'avoir la visite du prophète. En voilà un qui n'a pas de soucis et qui vit le moment présent de la bonne manière, c'est-à-dire en communion avec Dieu. Je trouve que tu es bien pessimiste. C'était l'époque de la crise financière entre les deux guerres mondiales. Je sais que nous sommes un peu comme sur un bateau qui va faire naufrage. Détachons-nous donc des choses de ce monde et attachons-nous à ce qui ne peut passer. Je te conseille de lire et relire 2 Corinthiens 4, 16, 5, 10, Romains 8, 18, 27 et 1 Pierre 1, 6, 9. Pour moi, je trouve dans la Bible et la prière de ce cours les consolations, la force dont on a besoin à l'heure actuelle. C'est le diable qui cherche toujours à nous troubler, à mettre dans nos cœurs toutes sortes d'inquiétudes et d'appréhensions pour l'avenir. Je sais qu'une vie de repos est une réalité puisque je l'ai expérimentée depuis tant d'années. Je désire tant que tu trouves toi aussi ce repos de ton âme et que tu te décharges de tout souci sur Dieu lui-même. Même si nous n'avions plus rien, nous pourrions être sans crainte sachant que Dieu s'occupe de nous. Soyons seulement fidèles dans l'administration de nos biens et attachons-nous aux choses éternelles. Alice n'a jamais su ce que c'est que de n'avoir plus rien. Elle a toujours aimé les jolies choses et en a été entourée jusqu'à la fin de ses jours. Mais elle s'était forcée de ne pas y attacher son cœur et elle disait « Vrai, nous le croyons » en affirmant « Si Dieu me le demandait, je me contenterai d'une petite pièce avec un lit, une commode, une table et une chaise. » Dans la mesure de son temps et de ses forces, Alice a cherché à s'associer aux activités et aux multiples intérêts de son époux, lequel n'a cessé de s'instruire et devint une véritable encyclopédie vivante. « Je me sens bien indigne d'avoir eu l'immense privilège de partager la vie d'un homme comme Paul, dont la grande intelligence, l'érudition, les vastes connaissances me dépassaient infiniment. » Écrire la carrière de Paul von Bershem n'entre pas dans le cadre de cet écrit. Qu'il suffise de dire qu'après une jeunesse studieuse et sportive, il passa à la Sorbonne sa licence en physique et chimie et continua toute sa vie à suivre de près les découvertes de la science, en particulier l'évolution spiritualiste de nombreux savants. Son esprit ouvert s'est intéressé à tout, à l'histoire dont il cherchait à tirer les idées générales et les grands enseignements, à la géographie, science qu'il développa par ses lectures considérables et ses nombreux voyages, à l'astronomie dont il cherchait à pénétrer le mystère, à l'agriculture qui éveillait aussi sa curiosité. Homme de science avant tout, il était également sensible à l'art, peinture, architecture, musique, littérature, s'efforçant toujours de compléter ses connaissances. Membre de plusieurs sociétés économiques et autres, actif dans les affaires publiques, 35 ans à la municipalité de Crans et 16 ans au Grand Conseil vaudois, au militaire colonel brigadier, il était à la fois l'homme d'autrefois, attaché aux traditions du passé et l'homme moderne ouvert au progrès et se tenant au courant des nouvelles inventions. Crans fut largement ouvert. Paul accueillait avec son amabilité, sa courtoisie habituelle et ce sourire bienveillant qui donnait tant de charme à sa physionomie, ses hôtes les plus humbles comme ceux les plus haut placés. S'il entrevoyait que tout ne serait pas aisé pour la jeune génération, il avait trouvé la paix intérieure et cette sérénité qui s'est manifestée si visiblement les derniers temps de sa vie, non par des paroles, mais par son attitude. C'est sans doute dans sa foi, son assurance de la grâce de Dieu et dans sa fidélité à lire chaque jour la parole de Dieu qu'il a trouvé cette paix. Il a lu à plus d'une reprise sa Bible d'un bout à l'autre. J'ai une reconnaissance infinie pour l'appui que j'ai trouvé chez lui dans toutes les initiatives que j'ai pu prendre pour les choses de Dieu. Jamais il ne s'y est opposé. Il m'a beaucoup aidé lors de la publication de mes livres, les tapant à la machine, corrigeant les épreuves, me donnant ses conseils et s'intéressant à leur diffusion. Une affection toujours plus profonde unit Alice et Paul pendant près de 60 ans. Voici 36 ans que nous avons uni nos vies et je regarde en arrière avec une grande reconnaissance envers Dieu d'abord qui nous a bénis au travers des joies et des peines, reconnaissance aussi envers toi, mon bien-aimé, qui a été un fidèle appui, un cœur loyal, un bras protecteur, une main sûre pour diriger la barque. Que Dieu te bénisse, mon Paul-aimé, et qu'il nous donne de poursuivre la route qui nous reste à parcourir dans un même sentiment, un même amour, une même âme. Nous voici bien avancés dans la carrière de la vie. Peut-être sommes-nous prêts l'un et l'autre du départ. Il faut être prêt. La mort peut venir subitement, sans nous laisser le temps de nous préparer. Le 2 août, jour de leur mariage, était chaque année jour de fête. Pour le quatrième anniversaire des noces d'Alice et de Paul, 68 personnes de la parenté immédiate et des familles alliées furent invitées à Crans pendant une semaine. Je demande à Dieu une grâce particulière pour cet été. Je ne réclame pas de bénédiction matérielle. Nous sommes comblés à cet égard. Et j'ai seulement peur que nous ne sachions pas faire la part de Dieu assez large. Si je puis souhaiter un cadeau personnel pour ces 40 ans de vie commune, c'est la possibilité et la liberté de prouver notre reconnaissance envers Dieu en faisant quelque chose de spécial pour l'avancement de son œuvre. Pour les noces d'or, les 21 coups traditionnels des deux canons miniatures du château de Crans ouvrirent les festivités couronnées le soir par un culte à l'église. Ce culte fut suivi d'une réception de tous les habitants du village dans le parc. Les extraits suivants de l'allocution d'Alice montrent dans quel esprit elle a vécu cette inoubliable fête de famille. Le peuple d'Israël célébrait très spécialement tous les 50 ans le jubilé de leur entrée dans le pays de Canaan. C'était une année de grâce de l'éternel, d'affranchissement, de bénédiction et de joie. Le jubilé de nos 50 ans de mariage est aussi une année de grâce de la part de Dieu et de grande joie. En pensant à tout le bonheur et le privilège de vivre à Crans, je dis, comme le psalmiste, un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. C'est toi qui m'assures mon lot. Je crois bien que j'ai gagné le gros lot. Si ce pauvre vieux cœur est parfois un peu affaibli, il n'est pas fatigué de vous aimer et sa capacité d'aimer s'accroît. Chacun de vous a sa place à part. Vous êtes ma joie et ma couronne. Je serais infidèle si je ne disais pas tout ce que Christ a été pour moi pendant ces 50 années. Il a d'abord eu beaucoup de patience car ce n'est que dix ans après mon mariage, à 29 ans, que je lui ai donné ma vie sans partage. J'ai compris que Dieu ne peut se contenter d'une demi-mesure. Il demeure notre tout. J'ai cédé, j'ai dit oui à Dieu. Mon seul regret est d'avoir tardé si longtemps. Je ne puis parler ni de renoncement ni de sacrifice. Quand on reçoit beaucoup plus que ce qu'on abandonne, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Christ est devenu la source de ma vie. Il m'a nourri du miel du ciel. Il a désaltéré mon âme aux sources des eaux vives. Il a éclairé sa parole qui est devenue la joie et l'allégresse de mon cœur. Il a illuminé ses promesses. Il a pardonné mes péchés et purifié mon cœur par son sang. Il m'a montré le but à atteindre, une vie victorieuse, sainte et irrépréhensible. Il a été ma force dans ma faiblesse, ma sagesse dans mon ignorance, mon secours dans les difficultés, ma délivrance dans les détresses, ma consolation dans les deuils et les séparations, ma guérison dans la maladie. Il n'a jamais abandonné. Il m'a conduite par son esprit et il est un ami comme il n'y en a point. Il supplé à tout, il comble tous les vides et son amour surpasse tout ce que la terre peut donner. Je le bénis, je le loue, je l'adore. Je me confie en lui sans réserve et je lui confie tous mes bien-aimés. Mon attente est en lui, mon repos est en lui, mon espérance est en lui et j'attends son secours. Il se peut que nous ne nous retrouvions plus réunis tous ensemble ici-bas comme aujourd'hui mais nous nous retrouverons là-haut et ce sera encore beaucoup plus beau. Ô, qu'aucun de vous ne manque au grand rendez-vous au jour du grand jubilé céleste où nous connaîtrons la joie ineffable et glorieuse des rachetés de l'éternel dans la maison du Père. C'est là mon vœu le plus ardent et ma fervente prière. Pour les 82 ans de Paul, je pense avec reconnaissance à tous les bienfaits de Dieu envers nous depuis notre union. Il y aura bientôt 55 ans. Quel privilège rare d'être là tous les deux avec toutes nos facultés et de pouvoir encore faire centre de famille. Ma prière pour toi s'exprime par celle de Saint Paul. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Chacun se réjouissait des noces de diamants mais Paul n'aimait pas en parler. Il devait être repris un peu plus d'une année avant la célébration. À son tour, parlant de sa compagne dont il souligne d'abord le sens pratique, Paul met l'accent sur son sens spirituel lequel, dit-il, a été le véritable fondement de son activité. Je dois constater qu'Alice a trouvé dans sa foi en Dieu le courage physique dans la maladie comme le courage moral dans toutes les circonstances de la vie. Voilà la base de son optimisme qui lui a permis de ne jamais se laisser décourager et qui a contribué à embellir ma vie et celle de mes enfants. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Son mari se lève et lui donne des louanges. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée.